Et ça fait plus de 3 mois que je ne vous ai pas filmé de unboxing, donc je pense qu'il est temps de s'y remettre. Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, donc vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais déballer avec vous les colis que j'ai reçus, pas tous, parce que franchement, il y en a tellement. Si je déballais tout, je pense que la vidéo va durer, enfin, durerait une heure. Donc je pense que je vais déjà en déballer 4. Il y a un peu de tout, du Sephora, des produits capillaires, du skincare et tout ça. Là, je vous partage un peu. Je vais découvrir avec vous et après, dans d'autres vidéos, je testerai des produits, je ferai des crash tests, je donnerai mon avis, etc. J'ai commencé, je pense, par Sephora. La lumière n'est pas dingo. Aujourd'hui, je ne sais pas, il pleut, il y a des nuages et tout. Ce n'est pas grave. J'avais envie de filmer quand même. Avant que je commence par le colis Sephora, n'hésitez pas à me rejoindre surtout sur Instagram. En ce moment, je suis beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. C'est vrai que je ne suis pas encore revenue à un rythme de publication hyper régulier. Et j'essaie, 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 mais ce n'est pas facile. Bientôt, j'espère. Voilà, sur Insta, j'essaie de publier tous les jours ou tous les deux jours au moins. Il y a beaucoup plus d'infos là-bas. Donc n'hésitez pas, je vous mets l'Insta par là dans la vidéo. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le maintenant. Vous cliquez sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça donne de la force, ça m'encourage pour vous faire des vidéos. De plus en plus de vidéos et de qualité. C'est comme ça que je sais que ce que je fais vous plaît. On a atteint il y a quelques temps les 2000 abonnés. Donc merci, merci, merci encore. Je ne vous ai pas oublié, je suis en train de préparer le petit concours pour les deux cas. Ça va bientôt venir. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu dès maintenant. À commenter, bien sûr. Et c'est parti, on y va. Donc Sephora, j'ai reçu un énorme colis qui ne rentre même pas dans le cadre, comme vous voyez. J'ai l'impression que je vais me retrouver dans le noir. Non mais sérieux, les nuages dehors, ils sont noirs. Il faudrait que je vous montre ça. Bon, vous me voyez plutôt pas mal. Je vais essayer de régler l'éclairage. Bon, ça devrait le faire. Au moins, je ne suis pas surexposée. Donc Sephora, je suis un peu maso. La dernière commande que j'ai faite, elle est arrivée complètement à l'arrache et tout. D'ailleurs, j'ai fait une réclamation. Je vous dirai ce que ça a donné parce que pour le moment, c'est la galère. Donc d'abord, il y a cette boîte. Et comme j'avais commandé pas mal de produits, ils m'ont mis à côté de la boîte un petit sachet. Mais pour le coup, cette fois-ci, franchement, c'était vachement bien protégé. Pas du tout comme la dernière fois où les produits étaient à moitié ouverts et tout. Donc d'abord, dans la petite boîte. En fait, j'ai commandé pendant les soldes. Donc franchement, j'avoue qu'il y avait des trucs vraiment super intéressants. J'ai commandé sur le site Sephora parce que je voulais des choses qui sont parfois en exclue sur le site Sephora. Sinon, j'aurais commandé ailleurs. Et ouais, pendant les soldes, franchement, c'était super intéressant les prix. Donc voilà, la commande se présente comme ceci. Qu'est-ce que j'ai commandé d'abord ? Ah oui, j'ai commandé le fameux mascara, le fameux mascara Size Up de chez Sephora. Donc je l'ai commandé en taille normale, comme ça, en full size. Franchement, j'en ai entendu tellement parler de ce mascara. Vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est unanime pour dire qu'il est assez dingue sur toutes sortes de cils qui apportent volume, longueur, qui tient bien, qui coule pas et tout. Donc je me suis dit, pour le prix, franchement, il est pas très très cher. J'ai craqué des mois et des mois après sa sortie, mais bon, je m'en fous. Ils mettent volume extra large immédiat. Et ben voilà, moi je l'ai pris en noir, je testerai en vidéo, je vous dirai, si j'ai le même avis que la plupart des gens. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours dans les commentaires si vous l'avez déjà essayé ou s'il vous tente. Ensuite, j'ai commandé un produit que j'adore, de la marque Fresh. C'est un gommage en fait au sucre pour le visage. Étonnamment, c'est plutôt un gommage mécanique, alors que moi je suis plutôt gommage ou peeling chimique à la base. Mais j'avoue que ce produit-là, comment dire, pour moi c'est... En fait, je l'aime tellement ce produit au niveau de l'efficacité, de l'odeur. Je vous jure, on en mangerait, c'est un truc de fou. Il laisse la peau toute douce. En même temps, il est hydratant. Donc une fois qu'on l'a rincé, on n'a même pas besoin de rajouter forcément de produit et tout. La peau, elle est comme une peau de pêche et tout ça. Et donc je voulais me le recommander. Mais il me semblait l'avoir commandé en grand format. Et là, je l'ai reçu comme ça, en tout petit format. Donc je ne sais pas. Je vais regarder sur la commande si c'est moi qui me suis trompée ou pas. Mais ouais, je pensais l'avoir vraiment en grand format. Ça, c'est le format 30 grammes. Et le grand, il fait le double quoi. C'est le même, gommage pour le visage au sucre. Avec des extraits de fraises à l'intérieur. Donc il se présente comme ça. Et voilà, moi j'ai le plus gros pot. Donc je suis un peu étonnée. Je vais essayer de vous montrer la texture à la caméra. Pour que vous voyez un peu ce que je veux dire. Déjà l'odeur. Ouais, c'est exactement la même odeur. Cette odeur de sucre et de fraises. Absolument divine. Regardez cette texture. On en mangerait. Je vous jure, quand on se l'applique sur le visage, on a envie de le bouffer. Le truc, c'est incroyable. C'est divin. Sans même parler de l'efficacité du produit sur la peau. La marque Fresh n'est pas forcément donnée, donnée. Ça c'est sûr. Mais pour le coup, si vous ne connaissez pas ce produit, je vous conseille vraiment, vraiment de l'essayer. Quel que soit votre type de peau d'ailleurs, il est vraiment au top. Je me suis un petit peu décalée. J'espère que vous me voyez un peu mieux. Je suis désolée pour l'éclairage d'aujourd'hui. Ouais, j'ai commandé un petit coffret qui était en promo aussi en solde de la marque The Inkey List. Vous savez à quel point j'aime les produits de cette marque. Tout comme les produits de la marque The Ordinary. Je trouve qu'ils sont vraiment efficaces, très concentrés en actif et peu chers. Je veux dire, le rapport qualité-prix de ces deux marques-là est vraiment très, très, très intéressant. Et là, c'était un kit qui s'appelle The Plump and Go. D'abord, on a le petit sérum au collagène et ensuite un contour des yeux à la caféine. Le sérum au collagène, je le connais. Je l'aime beaucoup. Celui à la caféine, par contre, je n'ai jamais essayé. Donc, je vous dirai quel effet ça a sur le contour des yeux. Sachant que, voilà, la caféine, on le sait, c'est très, très bon pour le contour des yeux. Notamment pour tout ce qui est poche, cernes, etc. Ça vient vraiment redynamiser les tissus, quoi. Donc, je suis assez contente. Là, c'était bien emballé. Toujours de chez Inkey List. Donc, j'ai commandé, par contre, un produit que je n'ai jamais essayé, que je ne connais pas du tout. C'est le Snow Mushroom. Donc, le, je ne sais pas, champignon de la neige, j'en sais rien. Formulé pour tous les types de peau. Idéal pour les peaux sensibles. Il aide à atténuer les rougeurs. Donc, là, par contre, ce n'est pas un sérum. C'est plutôt une crème qui vient nourrir. Donc, le packaging se présente comme ça. De toute façon, je dis Inkey List, c'est toujours noir et blanc. Et on est, voilà, on est sur un tube, donc, type crème, classique. Donc, je vais tester, je vous dirai. J'ai quelques rougeurs en ce moment. C'est pour ça que j'ai pris ça. Je crois que je vais devoir passer toute ma vidéo à me lever, régler les éclairages, revenir, régler les éclairages, ouvrir la fenêtre, revenir. Bref. Donc, je vous disais, les formats, ouais, ils font 350 ml chacun. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Vous voyez, c'est quand même des peaux qui sont énormes. Quand je vois déjà qu'avec les mini peaux, j'ai fait 5-6 utilisations et ils ne sont pas tout à fait finis, là, j'en ai vraiment pour un bon moment. Donc, voilà, je suis vraiment, vraiment contente. Et en fait, quand on achetait le coffret, on avait en cadeau le petit élixir de volume et de croissance, donc, en format mini. Lui, il fait 40 ml. Donc, du coup, voilà, ça m'en ferait un deuxième. Au-delà de l'efficacité, je vous disais des produits que j'ai pu constater déjà. Franchement, l'odeur, mais l'odeur comme ça. Alors, on ne sent pas forcément trop l'avocat, mais cette odeur comme ça de noix de coco, elle est hyper légère par contre, mais c'est tellement agréable. Ouais, ça sent les îles, la noix de coco, c'est coucouning. Il faut aimer l'odeur par contre, parce que ça sent vraiment un noix de coco. Mais c'est un plaisir, quoi. C'est vraiment un plaisir de s'appliquer ça. Et le dernier produit que j'ai pris de la marque Airbust, c'est un produit que je connais déjà, parce que je vous avais dit que j'avais déjà essayé les compléments alimentaires capillaires de la marque Airbust, que j'avais adoré. Après, j'avais essayé ceux de la marque Lachillé. Et là, je suis en train de finir ceux de chez Sephora. Et franchement, il n'y avait pas photo. Les plus efficaces de tous, c'était vraiment ceux de la marque Airbust. Donc là, je me les suis recommandés. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, parce que là, j'ai pris les vegan. Unicorn Vegan Hair Vitamins. Donc voilà, ils sont comme ça. On n'y voit rien, on n'y voit rien du tout. Bon, en même temps, c'est tout pastel, le packaging. Il y en a 30 à l'intérieur. Donc a priori, il faut en prendre un par jour. À l'intérieur, il y a du biotine, des vitamines, du sélénium, du zinc. C'est vegan, donc bien évidemment. Cruel Tea Free. Donc vu l'efficacité du premier pot que j'avais fait, franchement, rien qu'en une semaine, j'avais déjà vu des effets sur mes cheveux. Donc voilà, je voulais vraiment me racheter cette gamme-là. Parce que l'Achillé et Sephora, je n'ai pas été très convaincue. Je vous en reparlerai dans des vidéos produits terminés et tout. Mais rien à voir avec ça. Franchement, rien à voir. Donc écoutez, voilà pour Sephora. Oui, il y a quelques autres échantillons, mais bon, on s'en fiche un peu. J'ai oublié de vous dire en début de vidéo, dans cette vidéo, il y a beaucoup de produits que j'ai reçus gratuitement. Mais peu importe. Là, je vous les montre, etc. Je fais les unboxings. Mais après, quand je les testerai, je vous donnerai mon avis. Enfin, si vous êtes sur ma chaîne, vous le savez, vous me connaissez. Que j'ai reçu les produits gratuitement ou pas, mon avis restera le même. Mais voilà, je tenais quand même à le dire. Les trois quarts des colis de cette vidéo, je les ai reçus de la part des marques. Donc que je remercie encore d'ailleurs pour leur confiance. Donc le deuxième colis, c'est celui-ci. C'est un colis de chez Makosme. La lumière va me faire péter en plomb, je vous assure. Donc Makosme, je vous en ai déjà parlé. C'est une marque avec laquelle j'ai commencé à collaborer il y a quelques mois. J'avais reçu leur première box, qui était la box No Filter. Là, j'ai reçu une deuxième box. C'est un site, une marque que j'aime énormément et que j'ai vraiment envie de mettre en avant. Dans le sens où ils vendent des produits de marques souvent peu connus. Malheureusement, très méconnus. Alors qu'elles devraient l'être beaucoup plus, je trouve. Des marques clean, éthiques, bio, véganes. Alors pas forcément toutes en même temps. Mais vraiment des produits de grande qualité. Qui sont fabriqués dans de très bonnes conditions. Qui sont éco-responsables. Qui sont vraiment en plus extrêmement concentrés en actifs végétaux. Enfin voilà, c'est des produits vraiment qui méritent qu'on parle beaucoup plus d'eux. Tout est toujours extrêmement bien emballé chez Makosme. Vous recevez le colis comme ceci. Avec un descriptif de la box en question. Et surtout un descriptif de chaque produit qu'il y a dans la box. Avec un guide d'utilisation pour chaque produit. Enfin vraiment c'est top. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, ce qui est important. Je vous l'avais dit dans ma première vidéo. Mais c'est que Makosme vous envoie dans les box des produits qui sont adaptés à votre type de peau. C'est-à-dire qu'avant de commander, précisez sur le site votre type de peau, vos attentes, vos problématiques. Qu'elles soient capillaires, qu'elles soient au niveau du skincare visage, corps, etc. Et au moins vous recevez des produits qui vous conviennent. Et pas des produits qui ne vous vont pas du tout. Comme c'est le cas dans plein de box. Mais voilà, je vous remettrai les infos là-dessous. De toute façon, là je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette box. Mais je compte de toute façon les utiliser en vidéo avec vous. Comme j'ai fait la dernière fois par exemple dans ma vidéo Night Skincare Routine dans ma salle de bain. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est la première fois que je fais un nouveau format comme ça. Et ceux-là, j'ai aussi envie de vous montrer. Ceux de cette box-là et ceux de la précédente box. J'ai envie de vous les montrer en action vraiment. Parce qu'ils sont super intéressants. Avec des textures assez innovantes. Assez originales qu'on ne voit pas partout. Des efficacités de malade. Enfin bon bref. Donc dans cette box-là, nous avons d'abord une huile majestueuse. de la marque Karetik. Alors l'huile s'appelle l'Africaine. Qui est enrichie donc au karité, au baobab, au moringa, à l'argan. Donc c'est une huile qui est pour corps, pour cheveux et pour la peau également. On peut l'appliquer partout en fait. Tout type de peau. Franchement, les huiles que je viens de vous citer là, je ne sais pas combien de fois je vous en ai déjà parlé. Enfin de leur bienfait en tout cas. Donc le packaging se présente comme ça. Franchement, il y en a vraiment beaucoup. Parce que l'huile, elle fait 100 ml. Donc 100% naturelle. Elle est cruelty free, vegan évidemment. Complètement bio. 100% bio. Ça par exemple, Karetik, c'est l'histoire de deux sœurs. Carole en France. Et Guadaïs au Bénin. Séparés mais unis dans une belle énergie pour préserver l'arbre de karité. Et rendre ses lettres de noblesse au métier de millions de femmes africaines productrices de cette huile sacrée. Voyez le genre de produit dont je vous parle. Voilà. Non mais... Non mais c'est... Qu'est-ce que c'est ? Donc l'huile se présente comme ça. Franchement, je trouve le packaging magnifique. Hyper classe. C'est sobre. Mais c'est chic. C'est sans chichi. Franchement, c'est trop 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 joli. On est toujours sur des packagings recyclables à 100%. J'ai hâte d'essayer. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ça sent super bon les huiles végétales. Oh là là, j'ai hâte. Et en plus, moi j'aime beaucoup les produits comme ça, multifonctions, qu'on peut appliquer partout. Deuxième produit. Donc je découvre avec vous, en même temps que vous. Donc c'est un sérum pour le visage, donc pour les peaux plutôt à problème, à imperfection. De la marque L'Esperlute. Je ne sais pas, ça c'est un peu effacé. Alors le sérum s'appelle PR. Je ne sais pas, donc c'est naturel aussi. Slo Cosmetic. Donc il fait 30 ml. Il se présente comme ça, sous forme de petites pipettes. Si je regarde les ingrédients derrière, on a pas mal d'huile végétale à l'intérieur. Ah, de l'huile de chambre aussi, cannabis sativa. Tout est bio. Ouais, je testerai, je vous dirai ça. Dans ma salle de bain, j'espère. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, on a un masque. Alors, de la marque Nude Cosmetic. Cette marque, je la connais par contre. C'est le shiny mask, masque visage. Alors regardez-moi ça. Non mais déjà, regardez le packaging. Le packaging en verre comme ça, avec le couvercle en bois. Franchement, c'est magnifique. C'est sublime. Made in France, création artisanale. On est sur un masque qui contient de l'argile rose, de l'huile de vanille, de l'huile de coco. Et c'est tout. Et c'est tout ! Eh ben dis donc, que demander de plus ? Bon, il y a encore la petite opercule dessus. Mais je pense que vous voyez bien là déjà la différence entre ici. On voit bien la vanille et les huiles au-dessus. Il va falloir, je pense, bien secouer le produit pour mélanger les matières. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais rien qu'à travers là, je sens déjà l'odeur de la vanille. Je vais me régaler. Je vais peut-être le manger. Qu'est-ce qu'on a ? Quatrième produit. Alors, de la marque Joey et Avraels. Velours banane. Qu'est-ce que c'est ça ? Ingrédients banane, agar-agar, pectine, sucre, arôme, vanille. Mais qu'est-ce que c'est ? Ça se mange ou quoi ? On dirait que ça se mange. La banane, vous connaissez ? La banane est très connue à l'international. Mais connaissez-vous sa cousine, la banane Plantin ? Ah bah, ici à La Réunion, on connaît, je peux vous dire. Elle est très populaire en Afrique de l'Ouest où elle est utilisée dans la préparation de l'holoco. La suggestion du chef, déguster ce velours sur une crêpe. Mais oui, c'est à manger ! À conserver au frais, produit naturel et vegan, sans colorant, sans conservateur. Et franchement, quand on voit les ingrédients, je vous dis, il y a de la banane, de l'agar à l'air, pectine, sucre, arôme, vanille, cannelle. Cinq ingrédients. Je vais me régaler. Le dernier produit de la box, c'est la marque T2M. Le produit s'appelle 001. C'est un gommage café résurgence. C'est un scrub. Je crois qu'il est pour le corps, a priori. Ça se présente comme ça. C'est quand même un énorme pot. Alors, qui est fabriqué en France, naturel, cruelty free, vegan. À la tige de bambou revitalisante, à l'aloe vera hydratante et au beurre de karité protecteur. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui utilisent le café. Simplement le café, soit avec un peu d'huile végétale, soit avec un peu de sucre pour se faire des gommages corps hyper naturels ou même des gommages visage. Donc, je pense que c'est ce genre de produit. Je vous dirai. Ah, on sent bien le... Écoutez. On sent qu'il y a le café à l'intérieur. Voilà. On a toujours un petit mot avec les box au-delà du descriptif des produits. Et puis, ça c'est par exemple les conseils pour le shiny mask. Argile rose, purifiante, apaisante, adoucissante, redonne de l'éclat. Huile de coco, antioxydante, hydratante, nourrissante. Macérat de vanille, régénérante, adoucissante, relaxante. Mélangez-le donc à l'aide de la cuillère en bois vendue avec. Oui, elle est derrière. Regardez. Parce que je vous disais qu'il fallait sûrement mélanger. Ils nous ont mis une petite cuillère en bois. Ah là là, j'ai vraiment hâte d'essayer tous ces produits avec vous en live. Et puis, voilà le contenu de la box. Vous voyez, tout est vraiment hyper bien emballé. Avec plein, plein, plein de petites protections comme ça qui sont en papier recyclable. Mais comme il y a beaucoup de produits en verre et tout, vraiment, c'est important que tout soit bien protégé. Rien à voir avec les colisphoras par exemple. Ensuite, nous avons un petit colis de la marque Pomelos Plus Co. Je crois qu'on dit Pomelos & Co, il me semble. Qui est, franchement, je crois, le graal du graal du graal des produits capillaires dans le monde entier, il me semble. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis. J'ai déjà commencé hier à tester les produits. Et franchement, une utilisation, j'ai vu un résultat de dingue. Mais je ne vous en reparlerai plus tard. Je ne veux pas m'emballer. Mais j'ai tendance à m'emballer. Je vais attendre quand même de faire plusieurs utilisations et tout. Quelques semaines pour vous en reparler. Mais déjà ce matin, mes cheveux, ils sont doux. Ils sont doux. Mais je ne vous raconte pas. Bref. Donc, Pomelos & Co, c'est une marque qui est assez chère. Mais il livre à la Réunion. Donc, franchement, ça, c'est cool. Et en métropole aussi. Vous pouvez commander directement sur le site. Donc là, c'est pareil. Alors, j'ai sorti les produits. Mais je vais vous montrer. Tout était pareil. Super bien emballé. Avec un peu comme Macosmé. Des petits papiers comme ça, recyclables. Sauf que là, ils sont bleus. On a d'abord un grand shampoing. Donc, qui s'appelle le Matcha Scrub. Donc, c'est un shampoing stimulateur. À l'acide hyaluronique et aux algues. Donc, il se présente comme ça. Tous les packagings, de toute façon, Pomelos & Co, ils sont avec ces petits dessins. Comme ça, vous voyez, c'est toujours les mêmes designs, en fait. Donc, ça, c'est le shampoing. Il est quand même énorme aussi. Il fait 250 ml. Donc, moins que les Airbursts. C'est vegan. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas de sulfate. Enfin, vraiment, il n'y a pas tout ce que vous voulez qui est néfaste pour les cheveux et qui va vous les abîmer. Et donc, les ingrédients hyper bénéfiques à l'intérieur, c'est l'algue, l'acide hyaluronique et le matcha aussi. Et en fait, je vous le dis tout de suite, ça, je l'ai utilisé hier soir. Et c'était super bizarre. Parce que moi, d'habitude, quand j'utilise des shampoings, vous savez, c'est des textures crème, quoi, classique. Et là, alors déjà, c'était vert, parce que c'est au matcha. Et en fait, c'était un scrub. Je l'ai vu après. Et je sentais comme des petits grains, en fait, dans le shampoing. Comme un scrub, quoi. Sauf que c'est pour les cheveux. Et c'est vrai qu'au niveau de la texture, la première fois, c'est un peu surprenant, quoi. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ce type de texture pour les produits capillaires. Parce que ça va venir vraiment, en fait, exfolier toutes les cellules mortes de votre cuir chevelu qui empêchent, en fait, les follicules pileux de se régénérer, etc. Toutes les cellules mortes aussi qui sont sur vos cheveux. En fait, toutes les... Ouais, toutes les cellules mortes, toutes les saletés qui empêchent vos cheveux, vraiment, d'être en bonne santé, de repousser correctement, etc. Ensuite, on a, donc, le conditionnaire, donc le démêlant, qui s'appelle Peach Paradise. Donc, lui, il est à la noix de coco et à la Beach Leaf. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont à la pêche, à la noix de coco, puisque je l'ai utilisé hier après le shampoing. Donc, lui, il se présente comme ça. Donc, c'est pareil, hein. À chaque fois, c'est vegan, sans sulfate, sans rien du tout. On a un traitement intensif, un masque intensif qui est un masque réparateur, en fait, pour les cheveux, qui est à l'huile d'amande et à la vanille. Je l'ai utilisé hier, avant le shampoing, parce qu'en fait, ça s'utilise sur cheveux secs. Vous le mettez, vous faites bien pénétrer partout, partout, partout. Vous le laissez agir. Alors, eux, ils disent 30 minutes. Moi, j'ai laissé agir une heure. Ensuite, on rince et on utilise le shampoing et l'après-shampoing. Ensuite, on a un petit sérum, en fait, un petit élixir pour les cheveux qui est à la vanille, à la vitamine E, à la rose et on a aussi pas mal d'autres vitamines à l'intérieur. Donc, ça se présente comme ça. Ils disent d'en mettre vraiment quelques gouttes. Ça, je n'ai jamais essayé encore, mais c'est vraiment un traitement réparateur très intensif. On a le dernier produit. C'est une serviette, vous savez, en microfibre pour les cheveux. D'ailleurs, je vous avais dit plusieurs fois que j'adorais ce type de serviette. Jusqu'alors, moi, j'en avais une Babyliss et d'ailleurs, je vous l'avais mis, je crois, dans mes astuces bien-être, ma vidéo 10 astuces beauté, bien-être, un truc comme ça. Et alors, celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Rien à voir, rien à voir avec la Babyliss blanche toute simple. Regardez-moi la beauté de la serviette et puis surtout, qu'est-ce qu'elle est douce. Mais elle est douce. On a la petite inscription de la marque ici en haut. Elle est super longue. Donc, pour les cheveux longs, franchement, c'est top, top, top. Regardez la longueur. On a évidemment le petit bouton ici avec l'attache pour que ça tienne et voilà, pour qu'en attendant que nos cheveux sèchent, on peut faire autre chose. On est tranquille, ça tient bien. Et vraiment, c'est des microfibres, mais alors d'une qualité largement supérieure à celle que j'ai déjà, d'une douceur incroyable. Enfin voilà, je suis vraiment, vraiment contente. On a ces 5 produits là dans le colis. Si vous avez envie de tester la marque, de commander sur le site notamment, j'ai un petit code promo pour vous qui vous offre quand même moins 50%. Donc, la marque n'est pas donnée. 50%, c'est quand même pas négligeable, moitié prix. Je vous mettrai le code dans la vidéo et puis je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos. Voilà, cette marque, c'est vraiment le graal du graal du capillaire. Je vous dis, j'ai fait une utilisation, j'ai déjà vu quelque chose d'assez surprenant. Donc, je vais commencer la cure, je n'ai utilisé que ça pendant un mois ou deux, enfin jusqu'à ce que je finisse les produits. Je vous dirai mon verdict après ou au fur et à mesure, je vous en parlerai. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Je comprends la réputation. Franchement, je comprends. Donc, je vous mettrai le code de moins 50%. Si vous avez envie de tester, c'est l'occasion parce que les produits à moitié prix, ça vaut vraiment le coup. Et je viens de me rendre compte que mes petites lumières derrière, là, tous mes petits lampions, je les ai allumées au début de la vidéo et après, ce sont mes teintes, j'ai oublié de les rallumer. D'où aussi le problème de luminosité, c'est quand même beaucoup mieux avec les petites lumières derrière, non ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? En plus, c'est joli et tant pis, je ne vais pas tout recommencer. Mais bon, ce n'est pas grave. Et donc, dernier colis et je pense qu'après, ce sera déjà pas mal pour cette vidéo unboxing. Cette vidéo de reprise unboxing, ce sont des pinceaux que j'ai reçus de la marque Eggshow. Je les ai reçus extrêmement bien emballés, etc., etc. aussi. Là, j'ai déballé pour ne pas passer 1000 ans. Alors, la boîte se présente comme ça et franchement, quand la marque m'a proposé de collaborer avec eux, d'abord, je me suis renseignée un petit peu sur le site, etc., la composition, les produits et tout. J'ai reçu les produits et je vais vous dire un truc. Je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à cette qualité de pinceau. Mais vraiment, je ne sais pas. Je m'attendais à quelque chose de qualité parce que j'ai accepté. Mais vous allez voir, je suis quand même assez étonnée. Je trouve que la qualité est assez dingue. Bon, je les testerai de toute façon avec vous en vidéo. Je ferai un make-up uniquement avec ces pinceaux, un full face parce que, je vais vous dire très franchement, c'est d'ailleurs une des conditions de la marque, c'est de faire une vidéo avec tous leurs pinceaux. Et je pense que j'en profiterai pour tester aussi des nouveaux produits make-up en même temps. Donc déjà, les pinceaux se présentent dans un étui comme ça en 6mm cuir. Franchement, je trouve ça trop, trop, trop joli. On déplie l'étui et alors, on a toute une ribambelle de pinceaux absolument magnifiques. Donc on a des pinceaux yeux, on a des pinceaux teints, on a vraiment toutes, toutes sortes de pinceaux, toutes sortes de tailles. Je trouve ça vraiment en tout cas très, très, très joli, très, très classe. Donc là, je vous les montre directement comme ça mais ils n'étaient pas comme ça. Chaque pinceau était protégé, vous savez, avec ce genre de petite protection comme ça, un petit peu élastique, plus par un plastique individuel. Donc ils étaient chacun doublement protégés et franchement, bon, je vais en prendre un comme ça pour vous montrer. Déjà, je trouve que le manche est magnifique. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est du plastique mais c'est une sorte de marron, taupe, bronze comme ça. On a l'inscription egg show ici. Là, c'est un petit peu, un petit peu brillant. Les poils sont d'une douceur mais alors, enfin, je vous dis, quand j'ai reçu ça, je me suis dit punaise, on dirait les pinceaux de Sananas quoi. Ils sont d'une douceur mais incroyable. Je veux dire, c'est super agréable quand c'est dans ce sens-là, quand on est surprise, surprise dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Vraiment, je suis épatée. On a tout un tas de pinceaux teints. Vous voyez, on en a des plus gros, des plus petits, on en a qui sont un petit peu biseautés comme ça, certains qui sont comme ça hyper fluffy par exemple pour l'highlighter ou pour la poudre sous les yeux, ce genre de choses. Au niveau des yeux, c'est pareil, on a une dizaine de pinceaux différents, des pinceaux comme ça qui sont hyper, hyper fluffy, estompeurs. On a des pinceaux plats, des pinceaux langues, des pinceaux rat de cils comme ça, des pinceaux liner. On a même un petit pinceau lèvre, il me semble, des pinceaux plus fins. On a vraiment tous les pinceaux pour faire, j'ai l'impression, tout ce qu'on veut comme maquillage. On a même un petit goupillon. Bon, j'ai le soleil dans la face maintenant, on en met n'importe quoi cette vidéo. Bon, enfin voilà, je vous refais un petit tour des pinceaux histoire que vous voyez bien tous les différents types de pinceaux de plus près. La qualité a l'air quand même assez dingue. Je vais regarder en poil de quoi. En poil de quoi ? Oui, en poil de quoi c'est fait. C'est pas français du tout. Et puis même, tac, on replie comme ça le petit étui, on le referme. C'est propre, c'est bien rangé. Pour trimballer par exemple, je sais pas, en week-end ou n'importe où, c'est nickel. Les pinceaux sont vegan, ils sont cruelty free. Bon, tout est en anglais, donc quand je vous ferai la vidéo avec les pinceaux et autre chose, j'essaierai de traduire pour savoir un peu d'où ils viennent, quels sont les processus de fabrication, etc. Je vous donnerai les prix, là c'était juste histoire de vous les montrer au moins. Remarquez, là je suis en pleine lumière du jour, au moins vous voyez bien mon make-up, pas de triche, pas de fil. De toute façon, vous savez que je suis de la team hashtag no filter moi. Et bien écoutez, je pense que c'est déjà pas mal pour ce premier unboxing de l'année 2021. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'essaierai de couper au max. Pourtant, je vous ai montré que 4 colis sur tout ce que j'ai reçu et j'en attends encore. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à me laisser vos avis, enfin n'hésitez pas, faites le même, vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez pas, est-ce que ça vous tente, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, enfin voilà. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez passé un bon moment avec moi, de partager, de vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.